bonjour je suis fabrice cosapé je viens de publier mon premier roman fondamentalement détestable grâce notamment à l'accompagnement d'anaïs je me suis intéressé tardivement à l'auto-édition bien évidemment au préalable j'ai essayé d'être publié par des éditeurs j'ai partagé mes textes sur des plateformes littéraires comme boîte pad j'ai contacté un agent littéraire et tout cela en 20 voilà depuis des années je songeais très sérieusement arrêter l'écriture tant donné que c'est très chronophage très frustrant et surtout que c'était beaucoup d'investissement pour finalement très peu de résultats mais j'avais toujours quelque chose qui me motivait à ne pas lâcher c'est pour cela que je me suis renseigné sur l'auto-édition et j'avais un certain a priori et en fait j'ai découvert que c'était surtout un lieu de grande liberté voilà et surtout tout ce que l'on obtient c'est grâce à notre propre volonté et non de s'en remettre entre les mains d'un éditeur qui fera ce qu'il voudra de votre texte j'ai beaucoup aimé la manière dont appréhender l'accompagnement d'anaïs elle a une façon très douce très claire je la trouve très pédagogue très à l'écoute elle propose un planning beaucoup de tâches à accomplir jusqu'au lancement du roman je n'aurais jamais anticipé qu'il y avait autant de choses à prévoir pour publier son roman et donc j'ai pu m'appuyer sur son expérience qu'elle a bien voulu me partager elle m'a fait éviter pas mal d'erreurs de débutants voilà grâce encore une fois à son expérience également par moment j'ai eu des baisses de motivation et elle a su me rebooster et ça franchement ça n'a pas de prix elle a donné de son temps j'ai oui ça a vraiment été très précieux en plus j'ai en plus de cette accompagnement elle m'a permis de me légitimer en tant qu'auteur voilà j'ai toujours un doute sur bas sur mes compétences si j'avais vraiment si c'était pas trop prétentieux de vouloir publier les textes donc en fait cet accompagnement a permis de me sentir complètement légitime et m'a même déterminé à publier l'ensemble de mes projets donc ce n'est que le début d'une longue aventure c'est pour cela que je recommande vivement à tout auteur qui en a marre de rester dans son coin à faire lire ses textes à ses amis à ses proches ou sur des plateformes littéraires d'y aller d'y aller et c'est comme ça qu'on devient auteur c'est pas en attendant que qu'une fée une bonne fée se penche sur sur votre berceau non ben si vous voulez publier beaucoup vous preniez en main et il faut que vous investissez sur vous pour aboutir à votre projet votre rêve en plus surtout analyse permet d'avoir de bonnes bases en auto édition et surtout des bases solides je sais que maintenant je prends mes prochains moments je sais exactement ce que je dois faire voilà il ya aucun problème je sais de a à z tout ce qui est à accomplir et surtout elle m'a permis à comprendre les stratégies autour de l'auto édition parce qu'il faut se faire connaître faut apprendre à donner envie d'être lu être recommandé et en fait avant je n'apercevais que le haut de l'iceberg c'est monumental tout ce qui est à accomplir avant que votre roman soit soit dans les bacs soit sur une plateforme sur un site il ya vraiment un travail monumental donc je ne peux que vivement encourager les auteurs à être accompagné et notamment je me forge de mon expérience voilà c'est annaïs c'est vraiment une personne de confiance d'ailleurs je j'en profite pour la remercier infiniment voilà car sans elle je n'en saurais certainement pas là voilà